Il y a vraiment éclore et de ce côté-là, il faut aussi les encourager. Nous allons tout de suite vous montrer les moments forts qui se sont déroulés pendant que vous suiviez en direct la course du Quintet. Tout de suite avec Jean-Maurice Sog, donc les trois moments forts qui ont amené Laurent Jalaber et Luc Leblanc en tête. Regardez bien, regardez cette attaque de Luc Leblanc. Luc Leblanc attaque, nous sommes dans l'une des ascensions terribles, 7,7 km de long. Luc Leblanc attaque, Laurent Jalaber réclique immédiatement. Laurent Jalaber qui vient se recaler dans la route de Luc Leblanc et vous voyez derrière que Stéphane Lowe et Richard Virenque qui les accompagnaient cèdent. Celui qui est le plus distancé en dernière position est Richard Virenque. Deuxième temps fort, il y avait donc trois hommes en tête. Leblanc, Jalaber et Hulot et Stéphane Lowe cède à son tour. Il ne reste plus que deux hommes devant, Leblanc et Jalaber. Et derrière, vous voyez Richard Virenque qui se bat sur son vélo littéralement, qui s'est mis en danseuse, qui vient de doubler Stéphane Lowe. Richard Virenque qui se retrouve donc de nouveau en troisième position. La course est extrêmement limpide. La sélection a été impitoyable, Bernard Thévenet. Et on peut dire que Laurent Jalaber et Luc Leblanc qui sont en tête, avec derrière eux Richard Virenque qui est en train de rouler et qui va peut-être réussir à revenir. On peut dire que ces trois hommes étaient les plus forts. Ils font la décision. Oui, ce sont vraiment les plus forts. Là, Richard Virenque va revenir. Il va même attaquer immédiatement pour essayer de les surprendre. Mais Laurent Jalaber est vraiment très très fort aujourd'hui. Et il saute sur tout ce qui bouge, comme on le dit en termes cycliers. C'est-à-dire qu'il va derrière absolument tous les attaquants. En plus, Richard va être un peu handicapé parce qu'il a fait beaucoup d'efforts dans la descente. Alors que ses deux adversaires, eux, ont eu le temps de récupérer. Et ici, c'est très très important, la récupération, parce que le parcours est extrêmement difficile. Il est très très exigeant, ce parcours. La preuve, il reste, on peut dire, il ne reste plus que trois coureurs pour le titre. Et encore, je pense que surtout, le titre se disputera entre Luc Leblanc et Laurent Jalaber. Voilà les trois hommes qui marquent un petit temps d'arrêt. Il n'y en a pratiquement pas eu depuis le début de ce championnat de France. Il marque un temps d'avet pour se ravitailler, pour éviter cette terrible fringale qui peut survenir sur un parcours aussi dur. Et avec cette chaleur, il fait très très chaud. Comme il y a du vent, on ne se rend pas très bien compte. Mais il fait 27-28 degrés, il fait chaud, alors que nous sommes à 800 mètres d'altitude. Il fait chaud et lorsqu'il fait chaud, on a plus tendance à boire, pas trop à manger. Et puis, les descentes durent moins longtemps. Il y a le même kilométrage de descente que de côte. Mais dans une descente, on va souvent quatre fois plus vite que dans la côte, ça dure quatre fois moins longtemps. Il n'y a que dans les descentes qu'on peut s'alimenter. Et si on reste, vous avez vu le parcours tout à l'heure, le profil du parcours. Si l'on reste une descente sans manger, après ça reporte beaucoup plus loin. Il faut environ une demi-heure pour faire le parcours. Ce qui fait environ 45 minutes sans s'être alimenté. C'est un petit peu trop. Il faut aussi beaucoup boire la journée. Il faut éviter la déshydratation. Regardez de nouveau le profil. Nous vous l'avons montré tout à l'heure. Regardez la particularité de ce circuit. Une partie descendante qui part du circuit de charade et qui conduit jusqu'à Chamalière. Et ensuite, cette côte en deux parties. 2,3 km, 4,2 km, 5,7 de moyenne, 7,4 de moyenne. Mais avec, après Roya, jusqu'au retour sur le circuit de charade, avec des passages à 15, 16 et même 17%. C'est, on l'a dit et répété, je crois qu'on n'insistera jamais assez sur les difficultés de ce parcours. Il y avait ce matin 133 coureurs au départ de ce championnat de France. Tout à l'heure, il en restait 46 dans la course. Il en reste maintenant 31. C'est véritablement une sélection impréhensible. C'est une sélection, je dirais, impitoyable. C'est une sélection à laquelle on s'attendait. On pensait que la sélection serait très sévère et rapidement effectuée. On ne pensait pas qu'elle serait aussi sévère et aussi rapide. Les deux premiers tours ont été couverts à une allure très dense, très rapide. Il y a près de 39 km de moyenne, alors qu'on avait plutôt tablé sur une moyenne de 36. Il y a des attaques dès les premiers kilomètres, dès la première descente. Et les dégâts ont été considérables au bout du tour. Il restait environ 40 coureurs qui étaient encore en course pour remporter ce titre. Mais c'est presque une première dans un championnat. On avait rarement vu autant de coureurs éliminés après seulement 30, 40 km de course. Richard Viranck qui a fait un effort considérable pour réussir à revenir. Il a eu une réaction d'orgueil admirable, Richard Viranck. On se souvient que l'autre jour, c'est-à-dire dimanche dernier, alors qu'il lève la main, c'était Richard Viranck. On se souvient que dans l'étape de la route du Sud qui se terminait au sommet du plateau de Bas, une étape qui sera la même d'ailleurs lors du prochain Tour de France, qui s'élancera samedi prochain, et bien Richard Viranck avait été distancé, notamment par Yann Ulrich. Il avait perdu plus de 3 minutes. Et on peut imaginer qu'aujourd'hui, au plus profond de lui-même, Richard Viranck est allé chercher des ressources, des ressources qu'il ne soupçonnait peut-être même pas lui-même, pour, dans la montée, réussir à revenir, donc à essuyer, donc cette sorte de défaillance, et réussir à combler cet handicap et à revenir sur Laurent Jalabert et Luc Leblanc, et à se replacer dans le roux. On voit Richard Viranck, qui était en discussion avec son directeur sportif, Bruno Roussel, et voici Stéphane Lowe, qui a profité lui aussi de la descente pour revenir. Le groupe de 4, vous avez vu tout à l'heure les images enregistrées, nous vous avons montré les 3 phases très distinctes qui avaient provoqué la sélection et l'explosion du groupe. Et bien, les 4 hommes de tête, dans le bas de la descente, se sont donc regroupés. Le groupe de 4 s'est reconstitué. Tout à l'heure, il y avait également en tête, quand nous avons fait un premier direct aux avant-tours de 15h, il y avait également dans le groupe de tête Pascal Hervé, il a été très malchanceux, avec 2 crevaisons consécutives, et il y avait également Jean-Cyril Robin, Jean-Cyril Robin qui a été distancé. Il reste donc 4 hommes, les 4 coureurs que nous suivons actuellement, Laurent Jalabert, Luc Leblanc, Richard Viranck et Stéphane Lowe. Particularité de cet échappé, chaque coureur est seul, aucun ne possède d'équipier à côté de lui, ce qui est bien sûr très très important sur le plan tactique et stratégique, et parmi les 4 coureurs qui sont là, 2 ont été champions de France professionnels, il s'agit de Luc Leblanc et de Stéphane Lowe. Laurent Jalabert n'a jamais été champion de France, et Richard Viranck, souvent placé, n'a lui aussi jamais été sacré champion de France. Nous allons voir très bientôt si la défaillance de Richard Viranck traduisait vraiment un état de fatigue général, ou si c'était simplement un passage à vide, un petit passage ponctuel qu'il a réussi à surmonter, qui ne laisse pas de traces, ou si vraiment c'est le parcours qui est extrêmement exigeant, et où Richard aurait un peu trop laissé de force dans les tours précédents, parce que la course était vraiment terrible. Oui, depuis le départ. Il y a eu beaucoup de courses depuis le départ. Et il y a eu en fait, dès le début, une moyenne à laquelle personne ne s'attendait, puisque, je vous le disais tout à l'heure, un 39,5 km de moyenne sur un circuit pareil, dans les trois premiers tours de circuit, c'est-à-dire en gros pendant les 60 premiers kilomètres. Et dans cette première partie de course, l'équipe Festina a été mise à contribution. Certains coureurs se sont fait piéger, d'autres ont connu de la malchance, c'est le cas de Richard Viranck, qui a dû à un moment changer de vélo, et qui a dû faire travailler beaucoup ses équipiers, comme Christophe Moreau, Thierry Laurent ou Didier Rousse, pour réussir à revenir vers la tête. Un autre coureur a joué un rôle important, dans la première partie de cette course, il s'agit d'Armand de Lasquebas, qui est très en forme, il a gagné le Dauphiné, libéré la route du Sud, il était l'un des favoris de ce championnat. On l'a vu à plusieurs reprises secouer le groupe de tête, groupe de tête qui comportait un peu plus de 30 coureurs, ensuite il y en a eu 28, il y en a eu 26, il y en a eu 21, et ce groupe, en fait, au fil des kilomètres, n'a cessé de fondre. Il y a eu à la fois des coureurs distancés sur des accélérations ou des attaques, mais aussi une véritable course d'usure qui a produit ses effets au fil des kilomètres et des tours. Alors que maintenant, on assiste plutôt à une course difficile de dire tactique, c'est une course d'attente où chacun essaye de jauger l'adversaire, essaye de partir en essayant de surprendre l'adversaire, mais à quatre, ce n'est pas facile. Les hommes de tête dans Chamalières, ils vont arriver au carrefour de l'Europe dans quelques instants, et il y aura un virage, un virage sur la droite qui symbolisera le début de la montée. C'est vu d'hélicoptère avec la célèbre boule Vescam, c'est-à-dire en fait une caméra qui est adaptée sous l'hélicoptère, qui vous permet donc de découvrir la ville de Chamalières et la ville de Clermont-Ferrand. Il y a eu un très, très gros travail qui a été fait au niveau de l'organisation autour de Patrick Clouseau, de Jean-François Jobert. Très, très gros travail avec la Comac qui réunit la ville de Clermont-Ferrand, Roya, Chamalières, Serra, plus le conseil général du Puy-de-Dôme. Il faut noter qu'il y a aujourd'hui le championnat de France Élite et qu'il y a eu depuis vendredi neuf autres courses qui ont été disputées. Championnat de France féminin, gagné par exemple par Jeannie Longo. Et il y a eu aussi des cyclosportives, des épreuves de VTT qui ont rassemblé 2500 participants. Ce qui est un vrai succès. Et en fait, les organisateurs ont réussi à rassembler l'élite. Elle est sous vos yeux. Et la masse, avec ses 2500 participants aux cyclosportives, aux épreuves de VTT. C'était le but recherché. Et tout cela, avec des conditions météo impeccables. La Provence qui a remporté le championnat des comités régionaux. Et ce championnat, à titre individuel, a été remporté par Thierry Lauder, qui est le fils d'Eric Lauder, ancien coureur de chez... de Gribaldi, je crois, de chez Flandria. Qui était suisse, et dont le fils est français. Thierry Lauder, premier. Michel Lalouette, deuxième. Stéphane Riflet, troisième. Et au niveau des comités, la Provence devant l'Île-de-France et l'Orléanais. Et chez les féminines, Génie Longo devant Séverine Débouy et Fanny Lecourtois. Séverine Débouy qui est en Provence maintenant, mais qui est en l'ité, est auvergnate. Elle courait donc pratiquement chez elle. C'est chaud. Vous avez vu que Stéphane Lowe a descendu la fermeture du maillot pour essayer d'aérer un petit peu plus. Alors on se regarde. Les coureurs regardent. Vous avez vu, même Leblanc craint un retour de Pascal Hervé. Il ne sait pas exactement où se trouve Pascal Hervé. Et je pense que ça gêne quand même les courants. Enfin surtout Leblanc-Galabert qui n'ont pas tellement envie de voir revenir Pascal Hervé puisqu'il se trouverait à ce moment-là en état de faiblesse par rapport au Festina qui se retrouverait à deux. Donc avec plus de possibilités tactiques. Je pense que malheureusement Pascal ne doit pas être bien parce que tout à l'heure on a vu Richard parler avec son docteur sportif Bruno Roussel et juste après Richard a fait une accélération. S'il attendait le retour de Pascal Hervé je pense qu'au contraire il serait resté à l'arrière. Sauf à être une ruse pour tromper l'ennemi pour essayer de faire un petit peu d'intox mais ça aurait été risqué. Alors le tour, il y a 11 tours de circuit. Le circuit fait 19,3 km. Au total 212,3 km. Nous sommes dans le dixième tour. Il en restera donc un quand les coureurs passeront sur la ligne. 475 m de dénivelé. 75 km d'ascension. Et au total cela représente 5 225 m de dénivelé. Philippe Bouvet écrivait dans l'équipe ce matin que cela correspondait à une étape du Tour de France une étape de haute montagne où les coureurs enchaîneraient portée d'aspect, terre sourde, aspa, tourmalet et lobisque. Je crois que ce sont des noms qui parlent et un enchaînement qui parle également. Oui, pour donner une idée, beaucoup de coureurs avaient mis ce matin d'un développement de 39,23 km justement pour passer cette partie arrêtée dans Roya avec une pente à 16 ou même 17 %. Stéphane Lowe, coureur de la Française des Jeux de Marc Madiot. Il était le leader désigné par Marc Madiot au départ de ce championnat de France, le leader désigné de la Française des Jeux. Stéphane Lowe qui vient de terminer 15e du Tour de Suisse et qui pour l'instant n'a pas eu beaucoup de réussite depuis le début de cette saison. Stéphane Lowe, ce championnat de France est important pour lui tout comme le sera d'ailleurs le Tour de France qui débutera samedi prochain avec le prologue à Dublin. Je vous donne aussi quelques précisions. Nous avons le plaisir de vous retrouver à partir de 13h50 sur France 2, 13h50 pour une émission qui s'appellera En route pour le Tour. L'invitant sera Bernard Hinault, 20 ans après sa première victoire dans le Tour. C'était en 78, 78-98. Et vous reverrez tous les grands moments depuis le début de la saison. Et nous aurons également face à face Walter Gottfrott, directeur sportif de Yann Obrich et Bruno Roussel, directeur sportif de Richard Virenc et d'Alex Zoulin. 13h50 samedi prochain sur France 2. Et ensuite bien sûr, le direct du prologue tracé dans les rues de Dublin. On a vu Marc Madiot qui était venu parler à Stéphane Lowe. Marc Madiot qui adore les circuits, qui adore les championnats. Il a lui-même été champion de France sur route et champion de France de cyclocross. Il adore les courses en circuit. Il l'adorait quand il était coureur. Et il les adore tout le temps maintenant qu'il est un éteur sportif. Vous parliez du prologue pour dire aussi qu'à ce prologue, on verra des coureurs avec leur nouveau maillot de champions nationaux puisque dans tous les pays d'Europe se déroule aujourd'hui le championnat national. et bien que le prologue du Tour de France est une occasion de retrouver tous ceux qui ont été champions nationaux puisque la plupart participent au Tour. Pas tous, mais la grande majorité. Vous avez vu cette image ? La moto et l'hélicoptère avec la boule Vescam. Regardez. Et ce ciel bleu, il fait très très beau sur l'Auvergne qui est une grande région de cyclisme, grande région de cyclotourisme, grande région de VTT. Juste à côté se trouve bien sûr le célèbre Pute d'Aume qui est lié à l'histoire du cyclisme. Des projets formidables comme le Centre Européen du Vulcanisme, du volcanisme. Le projet Vulcania bien sûr qui a été initié par le président Giscard d'Estaing. Les championnats de France se dérouleront pendant encore trois années dans le département. C'est ça en genre. Oui, c'est ça, exactement. Mais sur des sites différents. Ce qui a rassuré les coureurs. Heureusement. Heureusement pour une grande majorité des coureurs. Vous voyez l'année prochaine refaire le championnat sur le même parcours. Ils peuvent se mettre une vatine au départ. Voilà. Là, nous sommes dans la première partie de la montée. Elle fait 2,3 km. C'est celle qui part du carrefour de l'Europe à Chamalières et qui se termine au-dessus de Roya. Ensuite, il y a une petite descente de 700 m. Et l'on attaque la longue montée 4,2 km avec les passages terribles. Vous avez vu qu'il y avait des policiers qui étaient bien placés pour suivre la course. Voilà, les coureurs récupèrent parce que les hommes qui restent encore en course il en reste encore quelques-uns. Ils ne sont pas seulement quatre. Mais leurs poursuivants sont vraiment très, très loin. Et même s'ils arrivaient à revenir, ils seraient trop épuisés pour retenter quelque chose. Voilà, on est dans Roya. On a admiré le travail des services techniques municipaux qui ont posé beaucoup, beaucoup de barrières puisque ce parcours se déroule pour partie en campagne sur les circuits de charade et pour partie en ville. D'asso bien dans Chamalières que dans Roya. Voilà, nous sommes dans le premier passage très dur à 16%, la côte de Mont-Chalamet. C'est très, 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 très difficile. Nous avons reconnu à plusieurs reprises ce parcours. Richard Virenc, Luc Leblanc, Laurent Jalaber, Stéphane Lowe, Richard Virenc qui s'est refait une ressentée. Vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Très gros succès populaire ce championnat de France. Attention à l'attaque de Leblanc. Et voilà Luc Leblanc qui attaque encore une fois. Et comme tout à l'heure, le premier à réagir a été Laurent Jalaber. Richard Virenc a perdu quelques longueurs. Et oui, regardez, et Stéphane Lowe encore plus. On se retrouve en fait, il y a quelques minutes, nous vous avons montré les images du tour précédent. On se retrouve pratiquement avec le même scénario. Si ce n'est que là, c'est Stéphane Lowe qui a été le premier décroché. C'est un parcours extrêmement dur et ce sera comme ça tous les tours. Il sera fait petit tard. Mais par contre, là, pour l'instant, attention, on a vu devant que Laurent Jalaber a plus de peine que tout à l'heure pour revenir sur... Ça va être dur. Ah, Luc Leblanc est un bon grappeur, on le sait. Il a gagné des grandes étapes de montagne dans le tour. On se souvient des arcs, on se souvient de Otakam. C'est un homme de circuit. Il a été champion de France en 92, champion du monde à Grigent en 94. Vous étiez à l'époque, Bernard, le redirector sportif de l'équipe de France. Et Luc Leblanc, en plus, adore la chaleur. Il adore la répétition des efforts. Et il est vraiment dans une situation qui lui convient parfaitement. Il se retourne pour regarder les dégâts. Eh bien, les dégâts sont importants. Ils étaient quatre il y a quelques instants. Ils ne sont plus que deux. Et Laurent Jalaber, il est revenu progressivement. On peut aussi imaginer que Laurent Jalaber ait essayé de revenir autre. Exactement, oui, oui. Il n'a pas voulu se mettre trop dans le rouge. Il a fait juste ce qu'il fallait pour que Richard Virenc ne puisse pas prendre sa roue. Et revenir sur Luc Leblanc à son rythme, c'est une façon de dire. Parce que, en réalité, c'est un rythme qui est extrêmement élevé. Mais sans se mettre vraiment à 100% de ses possibilités. Que Richard, là, repère encore un peu plus de terrain. Malheureusement pour Richard, nous sommes dans une coupe qui est très dure. La vitesse n'est pas très importante. Parce que les coureurs vont basculer. On verra que la distance est beaucoup plus longue. Mais on reverra certainement le même schéma tout à l'heure. Les deux hommes de tête, là, savent qu'ils peuvent lâcher Richard Virenc maintenant. Et ils n'ont pas à rouler trop vite dans la descente. Et Richard, qui est un excellent descendant, reviendra certainement. Le ralenti. L'accélération d'attaque de Luc Leblanc sur la gauche. La réaction immédiate de Laurent Jalaber qui était en troisième position à ce moment-là. Luc Leblanc qui a pris le risque de partir avec Jalaber dans la roue. C'est la preuve qui est quand même très fort, hein, Luc Leblanc. Et nous retrouvons les deux hommes. Luc Leblanc qui nous disait ce matin au départ que ce circuit l'inspirait énormément. Il a été déçu par son comportement autour d'Italie. Il sait que les années passent, Luc Leblanc. Il a d'ores et déjà annoncé qu'il arrêterait sa carrière à la fin de la saison prochaine. Quant à Laurent Jalaber, tout le monde savait qu'il venait ici à Clermont-Ferrand, à Charade, qu'il venait avec de grandes ambitions. Laurent Jalaber est accompagné, il faut le noter, par Manolo Seis, le directeur sportif de l'équipe ONC, alors que tous les autres coureurs espagnols de la ONC disputent leur championnat national en Espagne. Pour vous dire à quel point ce rendez-vous était considéré comme important. Laurent Jalaber qui est arrivé hier matin avec Manolo Seis, qui a reconnu à plusieurs reprises de circuit hier. Laurent Jalaber qui est accompagné de Sylvie, son épouse, et de ses deux petites filles. Elles étaient au départ ce matin. Et Laurent Jalaber nous disait, c'est de toute façon un circuit qui va user les organismes où l'on peut faire, où l'on peut faire la sélection, un circuit qui me convient. On se souvient que l'an dernier n'était pas au départ du championnat à Montaigui, car il estimait que le circuit n'était pas assez sélectif. Et comme il venait seul, en tant que seul coureur français de la formation ONC, il n'avait pas d'équipier, il pensait que ses chances étaient extrêmement irréduites, réduites dans une course tactique, alors que là aujourd'hui, dans une course, comme il le disait ce matin à la pédale, et bien Laurent Jalaber se retrouve pratiquement à égalité de chance avec tous ses grands rivaux. C'est symptomatique ce que vous dites là, puisque les deux coureurs sont ici, ils n'ont pas d'équipier ni l'un ni l'autre. C'est une possibilité pour les coureurs de se distinguer. On sait que le parcours est dur, certainement trop dur, on ne fait pas des parcours comme ça tous les ans, ni même rien comme ça tous les 20 ans, c'est largement suffisant pour l'histoire. Alors que voilà, pour que les coureurs qui sont esselés puissent avoir leur chance, parce que là, on a l'impression que Hulot va revenir sur Richard Virenc. Courageux, ils sont très courageux tous les deux. Oui, je pense que Hulot avait certainement, il doit être très fatigué, il a très mal aux jambes sur l'accélération, lui n'a absolument pas répondu, il a préféré hausser son rythme, un petit peu à la manière de Jalaber, mais un peu en dessous. Stéphane Lowe qui avait été sacré champion de France à Castres, devant Laurent Roux. C'était Hulot qu'est-ce qu'il y a ? Richard Virenc, lui, a terminé 6e en 92. 7e en 95, 7e en 97. Et 5e au jeu d'Atlanta en 96. Il a donc toujours été excellemment placé, Richard Virenc, dans les courses sur circuit, sans jamais réussir à gagner. 18 secondes. Ce n'est pas beaucoup, 18 secondes, mais... Parce que je pense même que tout à l'heure, les deux poursuivants pourront rejoindre les deux hommes de tête, c'est-à-dire le tandem virant que l'eau pourra rejoindre le tandem Jalaber, Leblanc. Ils auront toujours la possibilité, voilà, de poursuivre. Réattaquer au cours du dernier tour, puisque... On passera un tour lorsque les hommes passeront sur la ligne. On s'entend relativement bien, là, à l'avant, bien sûr. Les deux échappées ne se donnent pas pleinement, loin de là. Ils en gardent sous la pédale. Qu'est-ce qu'il se passe dans la tête de Luc Leblanc à ce moment-là ? Il sait qu'il est avec Laurent Jalaber. Il sait que pour gagner, il lui faut lâcher Laurent Jalaber avant l'arrivée, bien sûr. Parce que Jalaber est plus rapide que lui au sprint. En plus, Laurent Jalaber paraît en très bonne condition physique. Parce qu'on arrive à deux au bout d'une course de 200 km aussi dure que celle-ci. On sait qu'un sprinter est émoussé. Mais là, Laurent Jalaber ne paraît pas émoussé du tout, du tout. 21 secondes, l'écart augmente. Nous sommes toujours, vous voyez que cette montée est interminable, véritablement interminable. Et c'est la dixième fois que les hommes de tête, que les deux hommes de tête, c'est la dixième fois qu'ils escaladent. Regardez la ville de Clermont-Ferrand. Jean-Franc Orchand, 15 heures 50 minutes. Madame, mademoiselle, monsieur, excellent après-midi. Bienvenue sur la une pour l'épilogue de cette cinquantième édition des 24 heures de Franck Orchand. Nous sommes en compagnie du leader de l'épreuve, Alain Cudili, associé à Eric Vandepoel et Marc Dué. autoritaire, leader depuis plusieurs heures maintenant et qui devrait, sauf accident de dernière minute, ce que l'on ne souhaite pas à cet équipage, remporter cet anniversaire, cette cinquantième édition. Vous avez à l'image le classement. Trois tours d'avance sur Hugues, Weisenberger et Vandeauvert sur la première Peugeot. Troisième, Cortals-Molekens-Lagors à six tours. Et puis la bagarre fait rage pour la quatrième place entre la voiture numéro 11, celle de Ferté, la voiture numéro 26, celle de Laffitte et la voiture numéro 3, celle pilotée actuellement par Eric Bachelard. Il faut savoir que 22 secondes, vous avez bien entendu, 22 secondes séparent ces trois voitures. Tout cela après maintenant qu'un 23 heures et 50 minutes de go. C'est tout simplement extraordinaire ce qui se passe pour cet accès-zit. Vous me direz, ils seront au pied du podium. Quoi qu'il arrive, le verdict final et le podium pour les trois premières places sont connus avec Cudini, Ugeux et Cortals, soit une BMW 320i que nous avons à l'image et la possibilité aussi dans quelques instants d'enteriner une 21e victoire pour BMW à Francorchamps, une deuxième victoire aussi pour Marc Duet, deuxième victoire consécutive après 1997-1998. Sans oublier les quatre deuxièmes places, 90, 94, 95 et 96. Pour Eric Vindepoule aussi, un deuxième succès à Francorchamps après 1987. Et la première victoire du pilote Namurois. Pour Alain Cudini, il avait obtenu le premier accès 6 ou si vous préférez la deuxième place en 1984. Alain Cudini qui pourrait lui dans quelques instants aussi remporter cette première victoire à Francorchamps dans cette 50e édition. Alors Marc Duet, on va le retrouver tout de suite. Il est sur la pitlane, je crois qu'il décompte les minutes, les secondes qu'il sépare maintenant de 16 heures et on va le retrouver tout de suite au micro de Christophe Anquet. Oui exactement Pierre. Alors Marc, vous avez attendu très très longtemps pour gagner les 24 heures de Francorchamps l'année dernière et là vous allez les remporter une deuxième fois, c'est quand même dingue ça. Je ne suis pas seul à gagner l'équipe, il y a mes équipés, Eric et Alain. Et c'est vrai que quand on s'habitue, on est élu. Très honnêtement, si après les essais on vous avait dit que vous seriez en tête au terme de la course, vous l'auriez cru ? En cachette au fond de moi-même oui, mais en public non, je n'aurais jamais osé le dire tout haut. Mais j'y croyais parce que je sais comment toute l'équipe a travaillé, je sais quel était le plan. Et c'est sûr, on a compté avec la malchance de nos adversaires et on en a profité. Mais le plan était bien élaboré et on savait que notre mécanique était une mécanique très fiable. Cette année, c'est une grande année dans Marc Bué, vous avez remporté pas mal de courses de 24 heures. Et oui, avec BMW, les 24 heures Daytona, les 24 heures de Burkings, les 24 heures de Francorchamps peut-être. Et je vais rouler encore à Zolder avec BMW aussi, donc ce serait pas mal de faire 4 sur 4. Il en manque une, c'est Le Mans, c'est pour quand ? Juste, il est mort l'an prochain. Et Marc, à vous Pierre. Christophe peut-être demandé aussi à Marc s'il aura le temps de faire la fête, parce que je me suis laissé dire qu'il devrait quitter assez rapidement Francorchamps pour déjà gagner l'Espagne, où on l'attend chez Seat pour des essais. Exactement Pierre, Pierre me rappelle justement que demain vous partez en Espagne pour rouler sur une nature de rallye. Ce soir déjà ? Non, c'est ce soir. C'est ce soir. Dans une heure et demie je pars en Espagne, parce que demain matin à 7h on vient me chercher à l'hôtel et à 9h je roule avec la nouvelle Seat WR7. Et j'ai la chance d'être le pilote d'essai, donc j'ai du boulot tout le mois de juillet. C'est fou, ça a une fête sans Marc dûet ici à Francorchamps, ça va être difficile. Et vu le potentiel des mecs qui habitent dans le coin ici, ils vont bien faire la fête tout seuls. Je vais leur donner un peu d'argent pour qu'ils prennent un verre pour moi et on aura l'occasion de parler de ça quand on sera vieux. Au coin du feu. J'en reviendrai dans un mois ou deux ici. Voilà Pierre. Merci Christophe, merci à Marc dûet que l'on peut déjà d'ores et déjà féliciter pour cette prestation. Le public se masse de plus en plus nombreux sur le mur, le mur qui sépare la pitlane de la piste. Les sympathisants, les supporters et puis les mécanos, ceux qui ont permis à ces voitures de tenir le coup pendant toutes ces 24 heures, pratiquement 5 minutes maintenant et vous avez vu l'écart entre Ferté et Lafitte, 6 secondes, 902 millièmes. L'écart entre Ferté et Eric Bachelard sur la voiture de Stéphane de Grotte, la Honda, 13 secondes, 839 millièmes. Vous avez bien entendu tout cela après pratiquement 24 heures de course, donc le sprint pour les accessites. On rappelle, on rappelle c'est le plus important, le tiercé, j'ai envie de dire des marques également parce que l'on comptait beaucoup pour essayer de briser l'hégémonie BMW, même si BMW s'impose cet après-midi pour la 21e fois sur le circuit de Francorchon. Eh bien la concurrence aura été bien présente tout au long de ces 24 heures et pas seulement pour faire de la figuration puisque Sébastien Hugeux va pouvoir terminer à la deuxième place au volant de la Peugeot. Pierre-Yves Cortals troisième au volant de la Renault Mégane et puis quatrième une BMW, cinquième la Peugeot de Jacques Lafitte. Il ne parvient pas à sauter in extremis à la Ferté, c'est une explication franco-française sur la piste. Ferté est au volant de la 11, Lafitte au volant de la 26. Pour l'instant Eric Bachelard et puis septième place pour Dix Haussmanns et Grégoire Demevius sur la Nissan qui va également terminer en ordre utile de ces 24 heures. On a véritablement l'impression pour l'instant d'assister à une finale de Procar, à un sprint pour tenter de garder cette quatrième place entre Ferté, Lafitte et Bachelard. Voilà donc pour les explications, suivez les numéros, le 11, la 26 et la voiture numéro 3. Voilà la voiture numéro 26 et vous avez vu passer la BMW 320i. Et puis visiblement il n'est plus superstitieux. Marc Duet il se permet déjà de signer quelques autographes à moins de cinq minutes maintenant. Moins de cinq minutes de l'arrivée pour un petit son d'ambiance en quelque sorte. On retrouve une fois encore Christophe Anquet dans les stands. Oui, oui Pierre. En fait je discutais avec Marc et Marc est un pilote qui a un gros cœur, on le sait, mais c'est également un pilote qui a un grand cœur et je crois qu'il faut le souligner ce week-end. Marc, vous avez fait quelque chose de très sympa pour les Stavlotains. Je n'ai pas fait quelque chose de sympa. Je pense que si on peut donner un coup de main à quelqu'un ou à quelque chose, il y a des gens qui ont eu un malheur à Stavlot la semaine passée. Donc j'ai donné ma combinaison en tombola et tout qui met 100 francs encore jusqu'à 4h15 à la buvette derrière pourra peut-être la gagner. Et les autres, eh bien ils auront un peu cautionné les malheureux de Stavlot. Voilà Pierre, je vais aller mettre 100 francs pour vous puisque vous êtes coincé dans la cabine. Ça sera avec plaisir Christophe, merci. Marc, on savait que tu avais un grand cœur, mais tu le confirmes encore si besoin en été cet après-midi. Alors on attend le verdict final, 3 minutes maintenant avant l'arrivée. Et on a l'impression que l'on peut tout doucement enteriner ce classement. Lafitte fait de la résistance pour la 5e place. De Grotte en fait tout autant à la 6e pour l'instant par l'intermédiaire de Bachelard qui tourne en 2'49'943. C'est-à-dire à un peu plus de 2 secondes du meilleur chrono, celui-là il a été réalisé par Thierry Tassin. Mais après 24 heures de course, c'est-à-dire si les mécaniques sont encore relativement fraîches. Et je parle de la Honda de Stéphane de Grotte et d'Eric Bachelard ainsi que Didier de Fournys sur cette Honda numéro 3. Les classements, le classement général je vous l'ai donné en groupe 2, c'est-à-dire de 1000 à 1600 cm3. On va assister à la victoire de la voiture numéro 55, la Honda Civic VTEC de Van Oric qui va s'imposer devant celle de Gauphard. Et en 3e position, celle de Roggemann. C'est pour les groupes 2, c'est-à-dire 1601 à 2000 cm3, là on va noter la victoire d'une Peugeot, la Peugeot 306 GTI de Therrien. Yes et Philippe, quant à la coupe du roi, elle devrait, elle devrait, mais tout cela est encore conditionnel pour l'instant, être remportée par Honda. Voilà pratiquement pour les lauriers les tout derniers instants. En tout derniers instants, alors aura-t-on encore un tour à couvrir alors que pour l'instant on suit la voiture de tête, la voiture d'Alain Cudini de Marc Dué et d'Eric Van de Poel. Vous voyez Marc Dué est prêt, prêt à bondir sur la piste, prêt à féliciter ses équipiers. On les verra sur le podium dans quelques minutes maintenant. La Renault juste derrière la voiture de Marc Dué, puis la voiture des dames, la voiture L avec le numéro 48 qui sera encore à l'arrivée, ce qui fera particulièrement plaisir à certaines personnes. J'en suis sûr ici à Francorchamps. Le passage au bus stop, ça risque d'être un tout petit peu juste, un tout petit peu juste, donc nous attendrons encore quelques instants, un dernier tour. Nous allons voir Venceslas de Bodini, le directeur de gauche, va-t-il abaisser le drapeau ? Il va le faire, signale-t-on, donc tout phare allumé. La victoire d'Alain Cudini de Marc Dué et d'Eric Van de Poel, c'est une question d'un tout petit virage. On est à la source, on descend une toute dernière fois pour l'arrivée finale. Est-ce qu'il est présenté, le drapeau ? Oui, Venceslas de Bodini sur la gauche. Le drapeau est présenté, victoire de Marc Dué. De Marc Dué qui est debout, les bras levés à ses côtés. Alain Cudini, vous l'avez compris, c'est Eric Van de Poel qui est au volant, qui est félicité par Marc et Alain qui peut s'élancer maintenant dans le tour d'honneur. Eric Van de Poel qui s'impose sur le circuit de Francorchamps comme il le fit déjà en 1987. On se félicite auprès des sponsors chez BMW. On a vu Michel Jodonne, on a vu Paul Taboureau également, tous ceux qui ont contribué à mettre sur pied cette nouvelle opération. Voilà, comme disait Marc, c'est pas difficile. Il y a David Salens également que l'on remarque à côté, qui est venu s'associer à la victoire de ses copains, de ses amis. Marc Dué, Eric Van de Poel, Alain Cudini. Et puis on souligne aussi la deuxième place. Merci à Benoît Blitting avec Sébastien Ugeux, Max Weisenberger et Jean-Pierre Van de Hovert. Sébastien Ugeux deuxième à trois tours. Mais Sébastien Ugeux qui va réaliser la toute bonne opération au championnat pro-car puisqu'il va totaliser 36 points de mieux, ce qui portera son total à 142 points. Alain Cudini debout, lui aussi Alain Cudini qui n'avait jamais remporté ses 24 heures de Spa-Francorchamps. Un seul accessit en 84 et cette fois c'est gagné. Et vous le voyez Alain Cudini et David Salens, bravo à l'équipage numéro 10 et félicitations à cette équipe que l'on ne voyait pas nécessairement victorieuse cette année. Mais finalement la fiabilité a triomphé ici à Francorchamps. Elles étaient loin d'être comme ce fut le cas lors des dernières années les grandes favorites. Mais finalement elle s'impose, elle s'impose logiquement à l'issue de ce double tour d'horloge Eric Van de Poel au volant qui ne doit pas être le plus satisfait de cette victoire. Dué Cudini Van de Poel qui resteront dans les annales. Quel anniversaire ici à Francorchamps pour cette cinquantième édition. Troisième position, Pierre-Yves Cortals sur la Renault Mégane numéro 2 associée à Kurt Molleckens et à Franck Lagorce. Deux spécialistes de la monoplace, Molleckens Formule 3000 et puis Lagorce que l'on considère toujours comme un espoir de la monoplace en France. Alors que nous avons à l'image la voiture qui s'est classée en deuxième position. Quatrième, c'est une certitude maintenant, la deuxième BMW officielle, celle d'Alain Ferté. Alain Ferté qui en termine après avoir couvert 473 tours. Alain Ferté associé à David Salen, c'est à Pierre Fermin. Cinquième, Stéphane de Gros. Stéphane de Gros qui a sauté in extremis Jacques Laffitte alors que notre monégasque s'est arrêté. Notre monégasque, je parle d'Eric Van de Poel pour prendre un drapeau belge. Là, ça va nous faire oublier un petit peu la mauvaise campagne de notre diable rouge. Ici, les couleurs belges sont portées bien haut et très fièrement par Eric Van de Poel, le vainqueur de ces 24 heures 1998. Qui restera un millésime, c'était une nouvelle réglementation. C'était un peu un enfant qui était porté sur les fonds bâtissimaux. Mais finalement, l'expérience peut être couronnée de succès. On pourra corriger certaines choses. Mais d'ores et déjà, il y a quelques instants, Jean-François Chaumont, l'un des organisateurs, annonçait que vraisemblablement, la date retenue est même en fonction du mondial. Vous me direz, il y a lieu tous les 4 ans. La date retenue, c'est-à-dire ce premier week-end de juillet, pourrait être reconduite pour l'année prochaine. Donc, c'est une information déjà importante qui n'est pas encore certaine. Mais, 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 il y a gros à parier de retrouver, de retrouver, eh bien, ici, les voitures l'année prochaine. Peut-être, Christophe Hanquet, pour d'autres impressions depuis les stands. Il se retourne, Axel. Il se retourne. Il faut encore, il faut encore essayer d'avoir le courage d'en mettre un petit peu. Il donne l'impression d'aller plus vite, mais il pédale, donc il a une dent en moins que le Franck. Oui, oui, bien sûr. Franck, peut-être avec le 11 dents ou 12 dents, lui, il préfère tourner les jambes. Enfin, tourner les jambes. 13 secondes, mais 13, le chiffre qu'on lui souhaite de tout cœur, que ça lui porte bonheur. Le numéro 142. Eh oui, seul de son équipe, il n'a pas un seul équipier sur un circuit où on disait que le travail d'équipe était important. C'est peut-être, quelque part, pour le travail qu'il a fait, et un journaliste ne doit pas être supporter, et je ne le serai pas, mais c'est peut-être la première fois dans ma carrière que je souhaite, quelque part, que Franck Wallenbrouck ne revienne pas sur un coureur. De toute façon, Franck est en train tout à fait de se sacrifier pour Tom Stales. Est-ce que, comme à Paris-Bruxelles, il va lui manquer un tour, est-ce qu'il va lui manquer un kilomètre ? Je crains que ça revienne, 7 secondes, c'est le moment le plus difficile. Il coince un petit peu. C'est stressant. C'est très stressant, comme finalement, Wallenbrouck, il se relève, il a tout donné, il attaque. Matane, non, c'est Matane qui vient maintenant prendre le relais, je pense, de Franck, dans la poursuite. Je crains qu'il lui manque 1000 mètres. Il n'est plus aussi bien en ligne que tout à l'heure. C'est toute la même génération qui fait ce final, Axel, Franck, Nico, ce sont ces jeunes dont on parlait. Je trouve qu'aujourd'hui, même si c'est... 480 tours couverts par la voiture victorieuse, Cudini, Dué, 22 poules, à 3 tours. Uge, Weissenburger, 22 au vert sur la Peugeot, 306 GTI. Troisième, Cortals, Molekken, Lagorse, sur la Renault Mégane, à 6 tours. Et puis, Ferté, Salens, Fermin, à 7 tours. De Gros, in extremis, Bachelard, de Fourny, à 7 tours. Lafitte, Wittmer, 28, à 7 tours. Également, vous voyez, Marc Dué qui peut décompresser maintenant et qui va remonter tout en serrant de nombreuses mains la pitlane vers le podium. Certainement, à un moment qu'il a donné le frisson à Marc, 21e participation. Et maintenant, on pourrait peut-être dire de lui, vous voyez, les autres teams qui le félicitaient aussi. Pourquoi pas, monsieur 24 heures de Francorchamps. Il aura dû attendre longtemps la 20e édition pour inscrire son nom une première fois au palmarès de l'épreuve. Oui, pourquoi pas, une deuxième fois. Peut-être Christophe Anquet maintenant avec Marc. C'est à vous, Christophe. Allez-y. Oui, et oh là là, c'est extraordinaire. Regarde, il se relève et dans la tribune, le speaker a dit qu'il va le reprendre en flamand. Et on a entendu un O dans la tribune. Incroyable. J'ai jamais entendu ça. Un O collectif. Il lui a manqué un kilomètre. C'est dommage. C'est surtout la longue ligne droite qui lui a fait du tort. C'est dommage, mais c'était beau. Et de toute façon, ceux qui n'essayent jamais n'ont jamais de regrets. Il lui a manqué un kilomètre. Mais il est prêt pour le tour. Et maintenant, voilà la flamme rouge. Il lui a manqué donc 1200 mètres exactement pour être champion de Belgique. Maintenant, c'est une manœuvre pour le sprinter, pour pouvoir se placer valablement. Maintenant. Alors, plan Cartage Mill, je serais quand même surpris qu'ils roulent ensemble. Donc, on va voir. Attention avant de Pétegem. Mais l'attaque de Merckx a finalement favorisé les dessins de Stége, parce qu'il n'y a pas eu d'autres attaques. Non, ça va. Mais bon, on a sacrifié des hommes quand même. Bien sûr. Il aurait pu être amené beaucoup plus favorablement si les deux coureurs qui étaient restés, même Stelz, même Leyssen, pardon, avaient encore été là. C'était beaucoup plus simple pour Stelz. Il y a un embouteillage maintenant dans les alentours de Stelz. On va voir de Pétegem, Chmille et Planckart qui sont là. C'est un sprint délicat parce qu'en plus, bon, il y a un voie de face. Je ne vais pas dire que ça monte, mais c'est quand même... Il ne faut pas lancer de trop loin. Voilà, tout à fait. Parce qu'on peut coincer sur le bout du sprint. Voilà Tom qui est là au milieu, qui est lancé par son équipier. Tu dois fermer Stelz. Matane. A Beaumans aussi. Carlo Beaumans qui lance de loin. Stelz est à côté. Est-ce que Tom Stelz a pu remonter le chemin et battu ? Stelz, 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 Stelz. Champion de Belgique devant Carlo Beaumans. Van Pétegem, Omelop. Tom Stelz, champion de Belgique pour la deuxième année consécutive. Ce qui est excessivement rare, je vous le disais, dans l'histoire du cyclisme. C'est la neuvième fois que ça arrive. Et la cinquième seulement depuis la fin de la guerre. Nous avions en 1895 et 1896. Les voitures engagées dans ce groupe de ce groupe.